Je vois clairement où tu veux en venir, tu vas me dire que je suis un bon à rien. Je vois clairement où tu veux en venir, tu vas me dire que je suis un bon à rien. Oh que non ! Bon à rien, mais ce serait incontrétible ! Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout ! Écrit et réalisé en 1938 par Marcel Pagnol, ce film a été tourné dans les propres studios de Pagnol à Marseille. Depuis la mort de leurs parents, Irénée et Casimir ont été recueillis par leurs oncles et tantes, qui tiennent une petite épicerie à côté d'Aubagne. Irénée, interprétée par Fernandelle, se désintéresse du commerce familial. Dès la séquence d'ouverture, ces maladresses consternent son oncle, interprétée par Fernand Charpin. C'est toujours la même chose, et ce sera toujours la même chose. On ne saura jamais, on ne saura jamais qui c'est qui a laissé la corbeille de croissant sous le robinet du bidon de pétrole. Non, ça on ne le saura pas. Et j'aurais beau faire une enquête policière, voilà une affaire dont je ne saurais jamais rien. En tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que ce n'est pas moi. Moi, j'étais à la messe, je sais que ce n'est pas moi non plus. Alors, qui est-ce ? Ben, c'est peut-être un client de l'épicerie qui en voulant prendre un croissant a poussé le panier sans y faire attention, de telle façon que le panier de croissant est venu se placer sous le robinet du bidon de pétrole. Tu as pris, toi, des croissants ? Ah, naturellement, j'avais pris ce matin pour mon petit-déjeuner, quoi. Pour me nourrir ? Ça, non. Pourquoi ça, non ? Parce que tu manges, mais tu ne te nourris pas. Celui qui te nourrit, c'est moi. Ton père, qui était mon frère, ne l'aurait pas fait. C'était un bravo homme, oui, mais il n'aimait pas qu'on se foute de lui. Tu me l'as déjà dit bien souvent, ça, oui. Et ça n'a jamais servi à rien. Mais alors, à quoi ça sert que tu me le redis ? Oui, je sais bien que j'ai tort. J'ai tort d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre et que le métier d'épicier est aussi honnête qu'un autre et qu'un grand galavard de 25 ans pourrait fort bien aider son oncle, oncle qui l'a recueilli, qui l'a nourri et qui continue à le nourrir en s'esquintant le tempérament. Je vois que les remarques où tu dois en venir. Tu vas encore me dire que je suis un bon à rien. Oh, que non ! Bon à rien, mais ce serait encore trop vivre. Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je ne me comprends. Cette réplique devenue culte détourne l'expression bon à rien. L'oncle invente une expression nouvelle, être mauvais à tout. Ce qui est pire, mais drôle. Ce film, c'est le schpunz. Il remporte un immense succès à l'époque. Grand homme de lettres, les dialogues de Pagnol font la force de ses films. Il se proclame champion du théâtre filmé. Pourtant, Marcel Pagnol est bien un cinéaste. Il part de la vie quotidienne d'une petite épicerie pour mettre en scène les grands sentiments humains. André Bazin dit de lui qu'il n'est pas un auteur dramatique converti au cinéma, mais l'un des plus grands auteurs de films parlants. Merci. 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 Merci.